Salut à toi, seigneur de guerre, et bienvenue sur Creative Wargame. Pour ce nouveau rapport de bataille Edge of Sigmar, Titi vient avec ses idonettes pour envahir les terres de Gure. Volturnos lui-même vient collecter les âmes pour son peuple. D'agiles à Kélian le suivent. Un soulscrayeur manipule les âmes pendant qu'une horde de trales et de rivers harcèlent leurs proies. Et au sein de cette marée, l'avatar de la colère des mers, Leïdolon, déchaîne toute sa puissance sur ses émissions. Franck, pour protéger les cités alentours, envoie son armée d'éternels de l'orage de la chambre sacro-sainte. Un seigneur Arcanum, sur griffe-chargeur, commande cette hoste légendaire. Les libérators lèvent leur bouclier, les séquitors abattent leur masse, les évocators font tomber la mort. Un seigneur Relictor galvanise les troupes et l'élu de Sigmar, le Célestan Prime, écrase, galmarase sur les envahisseurs avec la puissance d'une comète. Les généraux s'affronteront sur le scénario premier sens. Ils marqueront un point en tenant un site de pouvoir, un deuxième point s'ils en tiennent deux, et un point supplémentaire s'ils en tiennent plus que leur adversaire. Passons dès maintenant à la présentation des armées. Bonjour à tous, moi c'est Titi, et aujourd'hui je suis venu jouer Idened Deepkin. Donc mon armée, elle se place dans la sous-allégeance Fwetan, qui va permettre surtout de booster les morsures de toutes mes petites bestioles poissons qui sont sur la table. Je vais pouvoir relancer tous les jets de 1 pour blesser pendant toute la partie. Et durant la phase numéro 3 de ma marée, qui est le moment où mon armée se buffe en fin de mesure du tour, je vais pouvoir relancer les 1 à la troisième phase, donc au troisième tour. Dans mon armée, du coup, elle est leadée par Volturnos, qui est tout simplement le leader de tous les Idened Deepkin, qui va donner notamment une très grosse bulle de relance des 1 à son armée à 18 pas. Donc lui, c'est vraiment l'ancrage qui va tout le temps être au centre de mon armée pour buffer tous les Idened, surtout sur quasiment la moitié de la table. Accompagné en personnage, il est accompagné par l'Eidolon, l'Eidolon qui fait de la magie. Donc moi, je n'ai jamais joué cet Eidolon-là, je joue plutôt celui de corps à corps d'habitude, donc là je l'ai testé sur cette partie-là avec Franck. C'est un Eidolon, du coup, qui apporte plutôt un soutien magique et qui est plutôt assez difficile à tuer, mais qui est plutôt un Eidolon de support, qui va essayer de soigner, de buffer un peu les unités à côté de lui, mais qui n'est pas trop destiné au combat. Mais il se défend quand même un petit peu, il a quelques petits tirs qui sont sympas. Juste derrière, on va rentrer dans le cœur de l'armée, c'est-à-dire l'émurène. Donc l'émurène, j'en ai 3 unités, j'en ai 2 de défense et 1 d'attaque. Les murennes de défense, elles sont hyper costaudes, elles sont très compliquées à tuer parce qu'elles vont ignorer les modificateurs. Donc c'est une unité que je vais vraiment utiliser pour surtout bloquer les mouvements de mon adversaire, l'engager pour l'empêcher de bouger, etc. C'est vraiment une unité qui va vraiment lui faire perdre du temps sur la partie, c'est vraiment le but de cette unité-là. Les murennes d'attaque, elles ont un autre point parce qu'elles sont accompagnées par un autre personnage, qui est le Soul Scryer, qui va permettre de les mettre en frappe en profondeur, c'est-à-dire je vais attaquer par un flanc, et elles vont pouvoir les accompagner, et lui va booster la distance de charge de ces unités-là. Les murennes d'attaque sont très bonnes quand elles chargent, donc le but ça va être d'arriver avec ce personnage-là, de les aider à charger et de pouvoir faire beaucoup de dégâts durant cette charge-là. Donc elles, c'est vraiment plutôt une unité un peu marteau, comme on peut dire dans la liste, pour essayer de débloquer les situations. Ensuite, on passe sur la partie Namarty, donc tout ce qui est Akelian, c'est tout ce qui est monté sur des différents poissons et tout. La partie Namarty, c'est les Elves qui sont à pied, donc là j'ai des Reavers, qui sont des tireurs qui sont très bons à courte portée, et les Namarty Tral, qui sont la ligne de l'armée basique, qui sont très forts contre certains types d'unités, mais là je pense qu'ils ne vont pas survivre très longtemps contre les tireurs de Franck, donc vous n'aurez pas trop l'occasion de voir ce qu'ils vont faire. Ces unités-là, elles sont hyper importantes parce qu'elles rajoutent beaucoup de présence, de points de vie sur la table, alors que les idonettes ont assez peu de figurines, donc ils m'apportent surtout un peu de souffle au niveau de la masse et de la prise de table. Ça va être un peu mes écrans et ceux qui vont pouvoir se sacrifier, ils ne valent pas très cher, donc c'est plutôt sympa. Ensuite je suis accompagné par un requin, tout simplement pour m'apporter le tir qui empêche les pylines. Ça c'est vraiment une arme qui est peut-être une des meilleures armes de tir du jeu, parce qu'elle permet vraiment de contrôler son adversaire durant la phase de combat. Donc ce requin va être vraiment essentiel pour ça, donc je vais essayer de le fiabiliser au maximum, et sinon il tape un petit peu et quand les cibles sont blessés, il s'améliore en plus, donc c'est vraiment une unité qui est sympa et qui va en plus assister vite. Ça va permettre une unité un peu d'appoint qui va venir aider sur certains points de combat un peu compliqués. Et après on finit par la tortue, la tortue qui est un des meilleurs monstres du jeu durant cette V3. Elle est très tanky, elle a du tir, elle frappe très bien au corps à corps. Donc elle, ça va vraiment être aussi une pierre angulaire de mon armée, parce qu'elle me donne un bonus de sauvegarde. Donc elle est et en même temps au centre, et en même temps ça peut vraiment être un marteau et une emplume. Donc elle fait tous les rôles, elle fait un peu tout, voilà tout simplement. C'est assez difficile de trouver un rôle, mais elle fait vraiment tout, elle va faire du scoring et faire des dégâts. Donc on a été en beaucoup de cette tortue-là durant cette partie, surtout si elle est le seul monstre sur la table pour le royaume de Gur, donc on lui souhaite le meilleur. Voilà, je suis à 2000 points sur 2000, j'aurai pas de triomphe durant cette partie. Et du coup voilà pour ma liste, et j'espère qu'on va surfer sur les vagues avec les petits poissons. Et du coup je laisse la partie à Franck qui va présenter son armée Stormcast. Salut à tous, c'est Franck. Aujourd'hui je viens pour pêcher au marteau, puisque je joue les Eternals de l'orage. Alors, liste un peu atypique, on n'a pas beaucoup de l'habitude de voir, parce que je vais jouer surtout du Sacro-Saint. Voilà, c'est pour dire au revoir à la V2. Du Sacro-Saint, commençant par son général, qui est un Lord d'Arcarnum sur griffe-chargeur, donc qui sera le sorcier de mon armée, ce sera le seul. Il possède un tome d'arcane qui lui permet d'avoir un cast en plus, et un denai en plus. Accompagné de cela, un Lord Relictor, le fameux prêtre des Stormcast, qui lui permet d'avoir plus un à la prière. Il connaît déjà deux prières de base, plus une troisième que je lui ai donnée, qui est la translocation, qui lui permet de téléporter une unité. C'est une mécanique que je vais réutiliser plusieurs fois, puisque l'autre QG, c'est un Knight Vexilor, qui peut, avec son pénom de l'orage, téléporter une unité de la même manière. Voilà, et le chargeur peut le faire aussi. Donc là, l'objectif, c'est de pouvoir compenser le manque de mobilité des Stormcast face à une armée qui est très mobile, qui se projette très facilement, et réussir à aller à droite, à gauche, et lui faire courir après. Ce qui peut être assez original pour des mecs en grosse armure. Ensuite, en termes de QG, j'ai ma force de frappe, le Celestan Prime, qui va être là pour faire son boulot de Celestan Prime, c'est-à-dire faire voler son marteau et balancer des comètes. C'est la grosse force de frappe de l'armée, qui va, j'espère, rester le plus longtemps dans les cieux pour être de plus en plus fort. On verra ce que ça donne. Accompagné de tout ceci, en termes de lignes, j'ai deux unités de Liberator, simple, en marteau-bouclier. Ça va me permettre d'avoir un peu de résilience, ils ont quand même une bonne toquinesse, ils ont une sauvegarde à trois. Deux PV chacun, pour leur coût, c'est très intéressant. Ça va me faire des lignes pas chères, qui pourront tenir les points, et résister aux vagues successives de petits poissons. Autre unité, là, ça aussi, une bonne frappe, c'est les Secutors, donc de la Chambre Sacro-Sainte. Eux qui ont la capacité de soit renforcer leur défense, soit leur attaque, qui seront, je pense, je les placerai en frappe, en profondeur, en fait, puisque c'est aussi la capacité d'Estormcast, c'est bien sûr de mettre la moitié de l'armée en réserve. Voilà pour ce qui est de la partie corps à corps. L'entre-deux, on a une équipe d'Evocator, qui sont donc une unité de sorciers, qui ne connaissent qu'un sort qui permet de rajouter plus un à la blesse, mais qui ont une capacité de frapper dur, puisque dès qu'ils font une blessure, enfin, dès qu'ils participent à un combat, je peux faire des BM en fonction du nombre de figurines dans l'équipe adverse. Donc, voilà, ils peuvent faire peur, faire des choix, voilà, et donc refuser certaines zones de la map. Et enfin, le tir, j'ai donc deux balistes, voilà, c'est des gros dangers, où qu'elles soient, ça tire à 36 pouces en monotir, ou deux D6 en multi, à 18 pouces, ça peut faire très très mal, ça peut facilement raser des petites unités, ça peut être un danger aussi, là aussi, c'est pour toujours mettre de la pression. Et enfin, des Castigators, les grosses arbalètes explosives, là, qui font, justement, des tirs explosifs, qui peut être aussi une bonne épine dans le pied, et surtout, tout ça, c'est des sources de déchaîner les enfers, qui peuvent dissuader aussi, parfois, des charges, ou en tout cas, réduire fortement la létalité qui pourrait suivre après une charge. Voilà pour ce qui est de mon armée, on se retrouve tout de suite autour de la table pour la présentation du déploiement. On est donc autour de la table, le déploiement a été fait, Titi, est-ce que tu peux nous présenter ton déploiement ? Oui, bien sûr, du coup, mon déploiement est un peu classique pour quelqu'un qui ne va pas commencer la partie. J'ai essayé de mettre mon décor ici, qui me permet de mettre mes nommards titrales à l'intérieur, qui vont être, du coup, la première cible de Franks qui va être obligée de tirer dessus, si, en tout cas, il reste en face de moi. Et derrière, j'ai mis les unités de Murren de Défense qui sont sur les côtés pour être, potentiellement, une autre cible si jamais il y a des frappes en profondeur qui arrivent avec la règle des Stormcasts. Derrière, j'ai mis tout le reste, à savoir que j'ai choisi comme unité Prédatrice, la Tortue, l'œil de Long et Volturnos, plutôt des unités qui sont en train de survivre parce que, du coup, ça gagne des points. Le reste étant, potentiellement, assez facile à tuer. Et dans mon déploiement, ce qui est important, c'est que j'ai décidé de mettre le sous-cryer ainsi que les trois Murren d'attaque en attaque, on va dire, de flanc, parce que ce n'est pas vraiment une frappe en profondeur. Ils pourront arriver par un board de table à la fin de ma phase de mouvement. Voilà, pour mon déploiement. Et du coup, je déciderai à la fin de laisser Franks commencer, mais ça ne le savait pas encore. Et ta grande stratégie, ça ? Ma grande stratégie, c'est de contrôler le plus de décors. sur la table. Donc, c'est à la fin de la partie, vraiment au dernier tour, où on devra contrôler le plus de décors possibles. Sachant qu'on a décidé, à l'effort, que les trois décors qui sont là seront des décors sur lesquels on ne pourra pas se poser. Donc, il faudra être à un pas, il faudra directement être collé à ces décors-là. Voilà. Et donc, je pense que c'est une des seules parties depuis le début de la V3 partout dans le monde où on utilise cette vente de vie. Qui est un peu spécifique. C'est assez rare, mais c'est original, c'est cool. Très bien, voilà. Donc, pour ton déploiement, pour ce qui est du mien, alors moi, j'ai qu'une partie de mon armée qui est sur la table puisque j'utilise la règle des Stormcast qui fait que j'ai une unité sur deux qui est en FEP. Donc, j'en ai mis quatre en FEP avec le Celestan Prime en plus. Pour ce qui est du déploiement, j'ai posé une petite équipe de Liberator qui vont aller essayer d'attraper le point le plus rapidement possible. Essayer de faire du point le plus vite parce que je pense que moi, je vais avoir très peu de mouvements enfin, je vais être très désavantagé par rapport à la prise de la table. Donc, il faut que je me dépêche de faire du scorer au départ et après profiter de ma résilience pour résister le plus longtemps possible. Ensuite, j'ai fait le gros mon armée pour l'instant et sur cette zone-là. C'est donc ici, Liberator, deux balistes, les Castigators. Donc, ça, c'est une grosse place de tir accompagnée de Griff Dogs, je crois maintenant en français. Griff Hounds pour les anciens qui ont la particularité de permettre de faire une espèce d'Overwatch enfin, ou de Scandospex pour les Jours 44. Super, super overwatch. Ouais, c'est le super overwatch. C'est-à-dire que si une unité arrive sur la table à 12 pouces 2, toutes les unités à 12 pouces 2-mêmes peuvent tirer. C'est les onduits. C'est-à-dire que ces trois-là, si quelque chose arrive à 12 pouces 2, pourront faire très très mal hors phase. Je ne pense pas du coup que Titi va venir par là. Je polarise ces déploiements de l'autre côté de la table. On verra. Peut-être qu'il me sortira un petit coup de travail. Enfin, le garde, je ne sais rien. Donc, ma grande stratégie, c'est Hold the Line. Donc, une de mes unités de ligne doit rester en vie. Alors, le problème, c'est qu'il faut que j'envoie mes unités et il faut que je les sauvegarde. Parce que j'ai très peu de... Enfin, je suis juste en casse, donc je n'ai pas non plus masse de monde. mais je n'avais pas d'autres... Non, deux armées d'élite. Voilà, c'est de l'élite. Mes unités prédatrices, ce sera donc les Stormcasts ici, enfin, les Libérators, la deuxième unité de Libérators et les Castigators, vu que je ne peux pas choisir d'unités qui ne sont pas sur la table. Ça, c'est un peu dur pour... C'est pas facile. Ça ne met pas en avant le... Ouais, ça, c'est un peu compliqué pour toi. Voilà pour ce qui est du déploiement. On attaque tout de suite le Tour 1. Pour ce qui est de ma tactique de bataille, je vais prendre expansion agressive. Donc, je dois choisir deux points sur le champ de bataille et je dois les contrôler à la fin du Tour. Donc, ça va être ce point-là et ce point-là. OK, ça marche. Pour ce qui est de mon action héroïque, je pense que je porte beaucoup de choix, si ce n'est essayer de gagner un PC. OK, avec qui ? Avec Jean-Jacques ici, donc l'ordre Lictor. OK. Je l'ai. Je vais essayer de faire la même chose avec votre jour d'os. Non. Ah. Il reste constant. Il reste là-dessus. Donc, il mêle fin à ma phase d'héro. OK. Et donc, on peut passer tout de suite à la phase de mouvement. On se retrouve juste après. Fin de ma phase de mouvement. J'ai beaucoup bougé. Vous pouvez le noter. C'est-à-dire que j'ai bougé d'à peu près trois pas ici. Je reste prudent. J'ai replacé mes libérators pour qu'ils puissent faire un petit écran de toute ma zone de tir. Il était temps de les protéger au maximum et faire une zone où ça fait un peu peur. J'ai fait venir en fait mes évocators qui sont venus prendre le point pour faire ma tactique. Et j'ai envoyé donc mes libérators prendre le second point. J'ai placé en équilibre mon relictor qu'il ait une vue sur le champ de bataille. Donc, phase de tir, je vais activer cette baliste à qui je vais donner plus un pour la touche. Pour la touche, ouais. T'attaques. Et qui vont attaquer les petits gars puisque je n'ai pas le choix. C'est ça. On rappelle du coup que la règle des idées de net, on est toujours obligé de cibler l'unité la plus proche. Et du coup, là, je suis en garnison. Du coup, tu as moins un pour me toucher. Il faut que tu donnes plus un. Et comme le système de marée, on va venir dessus. Mais à chaque tour, du coup, l'armée de net est un bonus. Et là, autour 1, je suis à couvert. Parce qu'on arrive avec une petite brume qui brume avec un peu d'eau dedans. C'est encore un peu léger. Bien. Donc, c'est parti. C'est une attaque. Donc, en 3+, 2+, moi, j'utilise un CP pour me donner plus un point de coque. Oui. Et du coup, moi, j'utilise un point de coque pour me donner défense en règle et du coup, tomber à 2+, de sauvegarde. Parce qu'en gros, ils ont 5+, de base, 4+, que je suis en garnison et 3+, que je suis à couvert autour. Et du coup, là, je tombe à 2. Bien. Donc, moi, c'est parti. On tire. Voilà. Ça touche. 2+, pour blesser. Ça blesse. C'est du coup, Rennes-3. Rennes-3. Du coup, moi, j'ai une sauvegarde qui passe à 5. C'est raté. Du coup, je vais perdre. Décis des gâts. Décis des gâts. 4. 4 Namarty qui vont mourir. 1, 2. Pour un premier move. 3. C'est satisfaisant. Deuxième baliste. Donc, je ne peux pas redonner d'ordre à celle-là. Donc, c'est du flat. Oui. Tu vas toucher à 4 aussi. 4. C'est parti, mon gars. C'est bien. De plus. C'est bien. Et toujours une sauvegarde à 5. Sauvegarde pas. D6. Un mort, c'est pas. On ne peut pas être parfait. Un mort. C'est comme ça. Voilà pour ce qui est de ma phase de tir. Ma phase de charge, elle est un peu compliquée. La phase de brèverie. Phase de brèverie, moi, j'ai 6. Plus 1 avec Volturno, c'est plus 3 avec l'Eidolon de la tempête. Ça me fait 6 et 4, 10. J'ai perdu 5 modèles. Et donc, sur un 6, j'en perds un de plus. Fin de la phase de brèverie, on passe tout de suite au scoring. C'était un tour d'un très court pour moi. Je tiens 2 points. Déjà, je récite ma tactique qui me rapporte, je ne sais plus. 2 points. C'est 2 points. Je marque 2 points de tactique pour les 2 points pris. Ensuite, je tiens 1 point, 2 points. Et plus que moi. Et plus que toi. Donc, c'est un 3 points. 3 points. 3 points. 3, 2, 5. 5 à 0 pour les Stormcasts éternals. On peut s'arrêter là. Merci de bien le faire. Très bien. Écoute, on a tactique tout de suite sur ton tour. Oui, c'est parti pour le tour 1, Eidolon. La tactique de bataille, je vais prendre monstre à capareur avec ce monstre-là. Le but, ça va être de prendre cet objectif-là. Pour l'instant, il n'est pas contesté. Donc, ce sera assez simple. Et ensuite, en action héroïque, je vais choisir de... Je n'ai pas été forcément très blessé, etc. Je vais choisir de prendre un CP avec Volturnoth, toujours, sur un K+. Il n'a toujours pas envie. Il reste constant, c'est bien. Très constant. Moi, je vais faire de même. Et je regagne. Ok. Et du coup, ensuite, je vais lancer des sorts. Du coup, mon Eidolon va lancer un Mystic Shield sur la tortue. 3, 4, 5. Il va essayer de relancer. Il a l'occasion de relancer. Si jamais il relance, il ne regagne pas de PV, mais ce n'est pas très grave. Comme tu as beaucoup de dissipation, il va essayer de faire mieux. 7, c'est beaucoup mieux. Donc, je vais essayer de dissiper son sort. J'ai fait 7. C'est parti. Voilà. Ce n'est pas réussi. Du coup, on va faire un Mystic Shield qui va aller sur la tortue. Donc, il va gagner plus en sauvegarde. Zut. Et ensuite, c'est tout pour ma phase de commandement. Du coup, on va pouvoir passer à la phase de mouvement. Et donc, on se retrouve tout de suite après. Du coup, fin de la phase de mouvement Eidolonette. Du coup, alors, comme il y a une première profondeur de Franck qui est arrivée ici, on a gentiment décidé d'aller un peu plus de ce côté-là. Je n'ai pas trop envie de me faire distancer au point. Du coup, j'ai fait rentrer les 3 murennes d'attaque avec le Souscrayer dans ce coin-là. Le but, ça va être vraiment de reprendre ce point-là. Je ne sais pas si j'arriverai à tuer ça, mais l'important, c'est surtout de reprendre le point pour rester dans le move des points de victoire. Ensuite, ici, on est resté une bulle un peu conservatrice pour empêcher surtout un peu les frappes derrière qui vont vite arriver et faire assez mal. La tortue est venue avec un petit écran de trâche juste devant ceux qui restent en vie. On se rappelle, du coup, qu'il sera obligé de les cibler au tir. Donc, il devra sacrifier une unité qui va tirer dessus. Ça peut être intéressant. Volturno, c'est le seul à avoir utilisé un point de commandement pour courir à 6, pour venir ici pour donner sa future bulle ici quand il y aura des combats. Voilà. Le reste n'est pas important et de tir, sauf la tortue. Donc, la tortue va faire tous ses tirs qui vont tirer dans l'unité de tireur qui est là. Pardon. Si tu me l'es tué avant... Et j'essaie d'en tuer, non, déjà à l'avance. Et du coup, on va toucher à... Savoir si toi, tu veux mettre un bonus ou pas. Ouais, je veux mettre un assez. D'accord. Donc, il reste un point de commandement à Franck et du coup, ça sera du 3. Non, de 2 points. De 3 plus sur l'envers. Parce qu'on a à portée de Volturnos. C'est pas mal, il y a tout. C'est correct. C'est ça. Et ça va blesser à 3 plus. Ça fera 4 et 2, 6 blessures à Arène-1 pour 1 dommage. On fait 1 mort. Du coup, on peut passer à la phase de charge. Donc là, on va utiliser l'aptitude du sous-scrayeur qui est juste là qui va désigner 7 unités de Liberator. C'est ça ? Ouais. C'est ça que je me fasse pas avoir. Enfin, et non. Liberator, du coup, toute l'armée idonette qui est à 12 spots, 7 unités, va gagner plus 3 pour la distance de charge. Donc les 2 unités, eux, ils sont entrés à 9. Et eux, avec leur mouvement, ont réussi à arriver à 9. Donc on a 2 charges à 6. On va commencer par les murennes d'attaque qui sont les plus importantes. 7 et 3, 10. Donc ça va réussir. Et ensuite, on va faire les murennes de défendre, cette fois. 8 et 3, 11. Donc on va résoudre ces charges-là. Et on vous retrouve juste après. Donc tu as réussi ta charge. On passe tout de suite à la phase de combat. Donc du coup, phase de combat, je vais commencer par activer les murennes d'attaque. Elles vont décharger leur lance. Donc ça, c'est une fois par partie au début de la phase. Je vais jeter un dé par figurine. Sur un 3+, ça fera une BM. Et sur un 6, ça fera D3. On va acheter 3 dés. Ça fera D3 plus 1. Donc on va acheter pour le D3. Et donc ça fera 2, ça fera 3 blessions mortelles dans l'unité. Bah, c'est pas gentil. Donc ça me fait... Donc c'est 2 PV, ouais. Donc ça me fait 1 mort et 1 qui tombe à 1 PV. Ouais. Donc pour profiter des règles des 100-4, je vais choisir de tuer celui-ci. Ouais. Qui va donc... D'abord, on va voir s'il tape en mourant. Donc c'est sur un 4+, ça. Non. Il explose. Il explose. Voilà, il est ramené à la forge, à l'enclume. Et non. Non. OK. Voilà, c'était très intéressant. Ensuite, 2, 4, 6, 7. Donc moi, je vais taper du coup maintenant, au moment où je vais taper, je vais utiliser un point de commandement pour me donner plus 1 à la touche sur mon litier. Et du coup, je vais cibler cette unité-là. Est-ce que tu veux te donner plus 1 en sauvegarde ? Oui, là, tout de suite, là, oui. Donc du coup, moi, je vais toucher à 2+, et relance D1, parce que j'ai fait attention à rester dans la bulle de Volturnos, qui est une bulle de 18 pas. Donc 2+, relance D1. Ça tombe bien. Hop, on relance 1. C'est la marque de la chaîne, ici. Et ensuite, 3+, pour blessés. C'est pas génial. Ça fera que 2 blessures. Par contre, Renne-2 pour 2, dommage, s'il te plaît. Renne-2, je suis à 2, donc ça fait 4. C'est ça. Ça fera un stand-up casque qui va mourir. Un stand-up casque qui va mourir. Donc sur un 4+, il tape. Donc ça va être... Non. Donc ça va être lui. Attention. Et explosion. Explosion. Non, ça ne va faire rien. Les gars, allez-vous. Ensuite, on a les morsures. Donc s'il y a 3 petites bestioles en dessous qui vont taper. Donc pareil, relance D1. Hop. On touche à 2, parce qu'on a utilisé un CP. On blesse à 3. Il y a une blessure à Renne-1. Et je relance mes 1, parce que je suis en fouetane, qui est mon allégeance. Donc ça fait une blessure à Renne-1 pour D3, dommage. Alors, Renne-1, donc ça me fait du 3+. C'est bon. C'est certes. Ensuite, on a 3 D3 attaques. Donc ça, c'est les queues. 3, 4, 5, 6. Qui vont toucher à 3+, donc à 2+, relance D1, toujours. Non. Doublasse, relance, doublasse. Ouais, c'est mieux que j'avais le que de plus. Et une blessure sans Renne, cette fois. Donc 2+. Evidemment. Et voilà, donc ça va tuer en dernier. C'est parti. Donc ça me fait 5 attaques. 3+, 4+, Et l'enquête plus. Ah bah une. Ça fera une sauvegarde. T'as pas de Renne. Renne de moins 1. Moins 1, ça prend de sauver à 5. Tant qu'elle est là. Du coup, les murennes de défense, maintenant, on s'activait pour leur deuxième unité. Elles vont taper et de restant en case. Donc là, on touche à 3+, On a toujours la relance D1 ici. Et on blesse à 3. Donc ça fera 5 sauvegardes pour toi, Franck. Sans Renne. Donc, bah, de plus du coup. Rien du tout. On va sauvegarder. Ensuite, on a les attaques avec un petit peu de Renne. Ça va peut-être nous aider. Une seule qui va blesser à Renne moins 1. 3+, Tout va bien. Et 3 D3 attaques. Ça, c'est toujours les QC les mêmes que tout à l'heure. 3, 4, 5, 6. Ah, 3. Toujours relance D1 avec Volturnos. Non. Et 3 blessures sans Renne, encore une fois. Un peu, un petit peu. Un peu de l'ombre. Face de morale, je vais utiliser donc un PC pour... Pour m'assurer que, bah, j'ai pas de fuite là. Parce qu'il faut quand même que je reste sur ce point-là. Ouais. Et le fait de garder les Murrennes sur moi là, c'est pas une intéressante. C'est peut-être une bonne chose. Surtout que j'ai beaucoup de mal à les tuer. Ensuite, face de morale, du coup, tu t'es amusé. Moi, j'ai pas eu de perte à ce tour-là. Donc, tout va bien. Ce qui va se passer, c'est qu'en termes de scoring, du coup, je réussis ma tactique ici. Parce que j'ai ma Tortue qui vient mettre un petit pion là. Je te vois cet objectif-là, parce que j'ai 6 figurines contre 2. Je tiens, du coup, 2 objectifs, plus que toi. Donc, ça me fait 3 points sur le primaire, on va dire, de ce scénario-là. Et 2 points techniques. C'est 5 à 5, on a égalité à la fin du tour 1. L'école des fans. Et du coup, on va pouvoir voir comment on va se passer le tour 2 qui va être hyper intéressant. Voilà. Donc, on se retrouve tout de suite pour le tour 2. Début du tour 2, c'est parti pour le jeu d'initiative. Le jeu d'initiative ? Pour un tour... Alors, des noirs, je prends un des blancs. Allez, c'est parti. Je fais un 5. Diante. Donc, j'ai une possibilité là, double tour, mais qui ne me semble pas hyper, hyper intéressante. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on se souvient que chacun des objectifs peut être cramé. Donc, surtout éviter que Franck puisse faire un double tour et choisir qui cramait un objectif. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser la main à Franck. Surtout, ça va lui permettre de... Parce qu'il y a encore quasiment la moitié de l'armée de 34 qui est toujours en dehors de la table. Donc, j'ai très envie de voir où ça arrive. Donc, moi, je suis plutôt en position un peu défensive. Ça me permettra aussi de tuer sa proie pendant son tour. Donc, ça, ça peut être aussi intéressant. Donc, là, moi, je vais laisser la main à Franck. Je vais te laisser le tour, Franck, pour que tu puisses jouer. Ça roule. Ma tactique de bataille, je vais tenter. Je dis bien tenter. De faire rembriser. Alors, attends, je te demande si il n'était dit. Oui, tout à fait. Je vais donc tenter de faire rembriser. Et donc, détruire une unité de ligne qui va certainement... C'est 4 qu'octriques qui s'exposent devant toi. Voilà, c'est cronc. Voilà, je pense qu'il y a moyen de même les tuer sans les toucher. Si je souffle dessus, c'est bon. Voilà pour ma tactique. OK. Pour ce qui est de l'action héroïque, j'ai besoin de PC. J'ai toujours besoin de PC. Et puis, je n'ai rien d'autre à faire pour le moment. Non, je ne vais pas faire un redéploiement sur des Stormcasts. Ce serait complètement idiot. Donc, je vais récupérer mon PC. Que je récupère. C'est un CP. Moi, je vais essayer d'être meilleur que tout à l'heure. Je vais essayer d'en gagner un. Toujours avec Volture en os. Et qui reste... De constant. De constant. OK. Donc, j'ai récupéré un PC. Ensuite, on va prier. Je vais utiliser la prière de mon ordre victor translocation qui me permet de TP une unité. Donc, c'est un cast à 2+, vu qu'il est Seigneur Mortis et qu'il a plus un au cast. Donc, c'est bon pour lui. OK. Donc, je vais lancer ma translocation sur mes Cliffhound. Voilà. Donc, je n'ai pas de sorcier. Là, j'ai mes évocateurs qui sont toujours dans le vent de toute façon pour l'instant. Ils vont rester là. OK. Donc, voilà ce qui est de ma phase des héros. OK. Donc, on va pouvoir passer à la phase de mouvement. On se retrouve après. À de suite. Fin de ma phase de mouvement. Qu'est-ce que j'ai fait ? Plein de choses. J'ai fait avancer mes Griffdogs dans une optique de charger l'unité qui m'embête. Une optique offensive. Voilà. Une optique purement offensive. Mais il se peut qu'ils ne bougent pas. Parce que je ne pense pas qu'ils iront se frotter à la tortue, par contre. Parce que si j'arrive à les tuer, par contre, à la baliste, je serai bien content. C'est pour ça que j'ai fait un peu avancer la baliste. Je n'ai pas vérifié si j'étais à l'hivir, d'ailleurs. Merci tout de suite. Merci. Oui. Et celle-là, non, par contre. Non, celle-là, de toute façon, elle ne va pas tirer la dent. Le sort, là-bas. Oui, petite correction, j'ai oublié. Donc, j'ai lancé un sort qui me permet de voir plus un à la blesse pour eux. Plutôt mes indépensifs, celle-là. Voilà. C'est le côté persuasif. Voilà. Donc, j'ai fait légèrement avancer tout le monde ici. On met la pression. Je mets la pression avec mes tireurs. Par contre, j'ai ramené des fêpes, mes séquitors accompagnés du knife vexilor. Dans l'idée que le vexilor va permettre de relancer les charges. Donc, j'ai une charge à 9 sur les murennes d'attaque. L'idée étant d'essayer de reprendre le point. Oui, clairement. On va passer tout de suite à la phase de tir, qui est là, qui va être une phase assez importante pour moi. Donc, je vais commencer par la baliste. La baliste à qui je vais utiliser son profil de tir rapide cette fois-ci. Donc, c'est 2 des 6 attaques dans les trals. Les trals. Du coup, moi, je vais utiliser un CP pour me donner plus un sauvegarde. Donc, je vais me donner plus un à la touche grâce à mon ordre électeur qui est un totem. Donc, je peux le faire. Je passe donc à 3+, 3+, ce qui n'est pas négligeable. Donc, 2 des 6 attaques d'abord. Ça fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 attaques. Donc, à 3+, les gars. C'est un PC qui a été vachement utile. Et ça passe à 3. L'enseigné. Du coup, tu m'as fait deux blessures. Moi, j'ai une sauvegarde à 5+, plus un, parce que je suis à couvert de la tortue, à 4. Et j'ai utilisé un CP. Du coup, j'ignore l'arène-1. Et bien, je suis à l'arène-2. Ok. Et bien, du coup, c'est... Rennes-1 se ferait une sauvegarde à 5, du coup. Non, c'est raté. Deux dommages à chaque fois. C'est ça. C'est ça. Ok. Mais ils sont tous bons. Bon. Bah. Malheureusement. Le contrat a rempli. Si j'ai pas fait beaucoup de blesses, bah, ça suffisait. Ouais. Je suis content. Donc, j'ai activé ma deuxième baliste qui va tirer sur les murennes de défense. Je n'ai pas le choix. Donc, 2d6 attaques. C'est pas mal. 11 attaques. Oui, donc, petit erreur, j'ai mal lu la ligne de dégâts. Donc, il n'y en a que 2 trales de mort. Mais c'est pas grave, parce que je viens de me rappeler que les griffons, enfin, les griffes-dogs peuvent taper et se barrer. Ah, ok. Donc, je suis à 11 attaques, à 4+. Ce qui n'est pas mauvais du tout. Je laisse à 3. Je laisse à 3. Tout ça. Ça fera 6. Donc, moi, j'ignore les modificateurs de sauvegarde. Du coup, ça fait ça en sauvegarde à 4. Je vais en sauver 4. Ça fera 2 points de vie dans une murennes. On en a 4 chacune. Il y en a une qui reste 2 pv. Je passe à mes castigateurs qui vont taper les murennes de défense encore. Je vais choisir de... Je vais soit augmenter ma précision, donc plus 1 à la touche, ou plus 1 à la perf. Vu qu'ils ignorent la perf, on va faire plus 1 à la touche. Donc, déjà, on est sur 5 des 3. 3 x 4, 12, 13. Castigateur à 3+, sur les murennes. Et chaque 6 fait 2 touches. Et chaque 6, en effet, fait 2 touches. Ça fait 3+, du coup. Bon, ça rate un peu pour blesser. 3, 6. 6, regarde toujours à 4. Il n'y a pas de changement chez moi. Ça fait 4, donc ça fait une entière. Et 2 points de vie déjà perdues vont être transférées. Je vais mettre ici. Je vais perdre moins 1. Et 1, 2, 3. Bon, ça en fait une de moins. Ce qui est un fin placement de mon adversaire, n'est-ce pas ? Qui a mis ses défenses du bon côté. C'est un mouf de Pro Player. Voilà pour les tireurs. Ouais, phase de charge, du coup. Phase de charge. Bon, du coup, je vais commencer par les griffes. Allez, c'est parti. 2, 6, c'est parti. On est à 3, donc de toute façon. 12, ça fait beaucoup. Je change d'avis. Deuxième charge. Ici, à 9 relançables. À 9 relançables. C'est important que c'est là pour l'objectif. Ouais, carrément. Les gars, c'est là, c'est maintenant. C'est maintenant. Allez, les gars, 9. Donc, pardon, je suis trop excité. Non. C'est 7, c'est raté. Ok. Je suis tristesse. Du coup, moi, je vais faire un un-nich-el avec ma torture en utilisant un CP. Yep. Donc, pour tirer sur les griffes, on aura le but, c'est pas forcément de les tuer. C'est déjà peut-être pour qu'il me fasse moins mal sur le métral. Mais surtout que moi, je compte pour 5 objectifs. Et puis, il a 6 figurines. Donc, dès que j'en tue une, il ne pourra pas me le reprendre. Donc, on va faire 3, 6, 8 tirs. Donc, je touche à 3+, moins 1 avec le un-nich-el. C'est du 4+, relance des 1 avec votre mort. Et bien, c'est pas incroyable. C'est même vraiment pas génial. Et je vais blesser à 3+, allez. Ça fera une blessure. Ça fait 1 PV. 1 PV, du coup, ça fait 1 PV. C'est ça. Et ensuite, on va rentrer dans les effets monstreux. J'ai écouté un pas moins ici. Un plan page. Ouais, sur un 2+, je vais mettre des 3 BM dans les petits chiens. Oui, des 3 BM. Ça fera 2 blessures mortelles dans les chiens. Donc, un mort. Oui. Et ça m'embête. Mais bon, ça me permettra de nullifier au pire. Donc, il me reste un CP. Et c'est à toi de choisir qui combat. Attends, je réfléchis. Donc, les Griffins vont attaquer. Donc, j'utilise un PC pour attaquer en règle. Ouais, moi, je ne mets pas de défense. Je pense que je veux mourir. Donc, c'est 16 attaques. Donc, il y a 3+, 4+, 2+, 4+, du coup. Il va vivre où ? Non, hop là. 2 qui rates. Et on est sur du 4+. Allez, un 4 plus important. Allez, les gars, je compte sur vous. Alors, ça sera un jeu sportif pour les idosnettes, mais important. Il y a une réussite de mon côté. Du coup, ça fera un mort. Et du coup, tu peux te replier avec ta règle. Donc, après avoir tapé, les Griffins peuvent se replier à 6. Ce que je vais faire, ce que je vais faire, même si ça offre une projection à la tortue, mais on va s'en fout, la tortue, de toute façon. Ensuite, de mon côté, je vais taper avec mes 3 murentes de défense qui vont taper dans les 2 murentes de défense qui me restent, dans les petits gars qui sont ici. Donc, au-dessus, j'ai 4 et 3 attaques. Donc, 3 plus relance des 1. Ça fait ça. Blesse à 3 plus. Je vais te faire 4 blessures sans rend dans les libérateurs. Donc, on est à 3 plus. Ouais. On fera 1 PV. Un PV. On a 1 qui va mourir. Donc, qui va taper sur 4 plus. Oui. 2 attaques. Une qui passe. Une qui passe. Non, c'est une explosion. Une explosion. A6. Non. Ok. Ensuite, les 2 attaques de gueule. Ça fait 1 touche. 1 blessure. Rennes-1, s'il te plaît. Saufgarder. Saufgarder. Et ensuite, 2 des 3 attaques de queue. 5. À 3 plus. Relance des 1 parce que je suis fouetane. Une sans rend, s'il te plaît. Rien du tout. Le champion, donc, il a 3 attaques. C'est parti, mon gars. Tu es tapé dans les murs de défense? Ah oui, pardon. Une d'attaques, comme tu veux. Non, je vais faire dans l'attaque. Dans l'attaque? Ok, ça marche. Donc, 3 attaques. Une d'attaques. Oh là là. Une, une, un, un. Une, un, un, un. Saufgarde. 5. Ok. C'est une main d'attaque de défense. les deux fous et ensuite les trois murenne d'attaque du coup qui vont taper là donc les gars au dessus 3 plus relance d1 encore 3 plus ça fera cinq sauvegardes sans rend cette fois parce que je suis plus en charge c'est là le moment c'est ce à ce moment là il va briller c'est sûr c'est qu'elle est sûr ça fera tout pédé mais bon il a bruit brilloté et pas vraiment il n'y a pas de contrôle 4 plus il réattaque non explosion 6 il explose non ok phase de combat terminée on a la phase de brèverie heureusement ici j'ai mon plus 4 en brèverie qui m'empêche de fuir ici d'utiliser un point de commandement là par contre je dois jeter pour les murenne sur un 6 relance à parce que j'ai un musicien tout va bien très bien et ici j'ai une j'aimerais à 6 on a perdu 1 donc pas il faut que je fasse quand même sur un 6 ça fuit tout va bien du coup en termes d'objectif tu vas en tenir un et tu vas pas en avoir deux et pas faire de tactique où tu vas marquer un point ouais c'est terrible je pensais vraiment que ça passerait là pour le coup moi tu as un peu de misé sur le jet pour blesser donc on passe à ton tour 2 ouais donc comme d'habitude un récupère un pc chacun fait deux deux chacun de chacun ta tactique ma tactique de bata je prends agressive expansion sur ces deux objectifs là que je tiens déjà non ça sera pas très compliqué alors on se mette là je suis passé du coup autour de du coup toute mon armée à course et charge ou cours et tir pour la marée donc là la vague est un peu plus un peu plus haute ensuite en termes de sort on va relancer un tactique de bataille déjà enfin action héroïque action héroïque je pense qu'on va essayer de gagner un cpr avec toujours volturnos voir si je suis meilleur que tout à l'heure toujours parler il est vraiment un général car il est très général 4 ou pareil pc pour moi ok raté non ensuite j'ai tenté de lancer un mystique shield avec mon aïe de long dix ça va passer mystique shield qui va passer je vais mettre sur la tortue et ensuite j'ai tenté de mettre un productif magique moi même si ça passe là je vais tenter de deny ok avec donc l'éducateur à 6 ok du coup ça va passer moi donc du coup que je vais garder pour l'instant le projectif magique et pour toi est ce que je fais un rallye si je ne pense pas ça sera tout pour moi on va pouvoir passer à la fin du mouvement et on retrouve juste après pas de mouvement terminé pas de mouvement terminé du coup bon là c'est le tour je vais quand même très vite parce qu'avec la projection de la marée qui ne court c'est pour ses charges cours c'est tir on va passer la phase de tir je vais commencer par le tir le plus important de la face qui va être le requin qui va tirer dans six amis si l'utiliser tout de suite un point de commandement qui m'en restera un pour donner plus à la touche donc c'est sa touche à du coup à deux plus relance d1 avec volturnos donc je vais toucher je te blesse ensuite à trois plus il ya pas de blessure c'est pas très grave en fait c'est mon harpon l'important c'est que du coup vu qu'il a été touché par le tir du coup cette unité pourra pas faire de pin à ce tour là ensuite on va passer au tir de la tortue 6,8 la tortue a pas changé une équipe qui gagne j'ai continué de tirer dans les tireurs qui sont là qui m'ont fait très mal c'est une 3 plus relance d1 toujours pas mal et fiable cette tortue elle va blesser à trois plus ça fera six sauvegardes à reine moins 1 donc c'est du 5 plus les gars c'est pas mal du tout les gars ça fait un mort ensuite j'ai donc les rivers qui vont tirer ici donc les rivers une particularité quand ils sont à neuf pas d'un ennemi ils gagnent trois tiers chacun au lieu de 1 du coup ils sont tous à neuf du coup ils vont mettre 30 tirs dans les petits griffes indres donc on va faire trois fois ça donc il touche à quatre de base ils ont plus un quand ils sont à côté de la tortue du coup ça donne trois plus relance d1 et volturnos vu qu'il n'a pas de sauvegarde on va faire immédiatement tous les toutes les blessures donc ça blesse à 4 donc ça fera un qui meurt deux qui meurt ensuite deuxième salve relance et un tout ça et c'est et ça va tuer les derniers griffants ok ensuite on va faire parler de long qui va mettre ses trois tirs d'un libérateur qui sont là ça t'a fort 3 plus 3 plus moins de 2 moins de 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 plus de plus en plus d'un sauvegarde donc 3 plus relance et 1 ce que je suis toujours à côté du copain volturnos encore à trois fera une blessure arène moins d'eau s'il te plaît donc ça me fera donc du quatre plus voilà deux pv sera un peu un pc encore bien utilisé on a fini la phase de tir je vais pouvoir passer à la phase de charge parce qu'on va faire c'est qu'au début de la phase de charge le sous-scrallé va refaire son effet il va désigner une unité de libérateur qui est juste là et je vais dire que du coup toute mon armée a plus trois pour les charger je vais alors ce qui est intéressant là c'est qu'en fait on a un très gros nichel de la part de franck qui peut sortir ici j'ai une unité qui est blessée une qui est plutôt intacte donc ce que je vais faire c'est je vais déclencher d'abord les murettes de défense qui sont un peu affaiblis pour que ce soit elle qui prenne le nichel si jamais franck va en faire un bout là je fais quatre plus trois sept où je réussis ma charge et donc je vais laisser la main à franck de savoir s'il veut et je vais venir clipper immédiatement les deux unités on ne l'a pas fait faire une chate et quand on est engagé si on a déjà été engagé on peut plus le faire donc en fait un nichel déchaîne les enfers sur les murennes de défense j'ai pas le choix comme ça qu'à plus donc deux qui passent de deux ans c'est un peu les trois des trois et quatre quatre des trois ouais ça fait que ça fait 6 6 j'étais pas content l'ascenseur émotionnel je suis pas content de touche à trois de sa trois deux blessures du coup moi j'ai effectué un mouvement de charge avec les murennes du coup j'ai plus eu un plus en défense j'ai une prise au garda 3 qui n'est pas modifiable à l'écran 0 bien sûr voilà encore un pc quand c'est bien les 10 ensuite en finant sur les phases de chambre donc eux qui ont aussi plus 3 donc 11 et 3 à 14 c'est assez énorme ça se peut être intéressant pour moi parce qu'on va pouvoir aller jusque là donc ce qu'on va faire c'est que les murennes d'attaque elles vont venir ici et on va rentrer dans les trois pas de hausse qui va nous permettre de l'engager pour qu'elle soit il n'est pas le choix à la phase de sur prochaine ensuite on va faire la tortue une charge aussi importante la tortue 8 c'est suffisant qu'on soit là on va vraiment engagé qu'un seul gaz qu'on souvient qu'ils n'ont pas pillé l'instant là on va faire des murennes de défense qui vont les engager de l'autre côté tout simplement même au prochain tour beaucoup les gêner c'est comme ça sur deux tours du combat un peu handicapé unité si on la tue pas enfin la phase de charge on va avoir la tortue qui va quand elle arrive sur des ennemis sur un 2 plus comme et des blessions mortelles oui je vais prendre 3 bm ça fait 3 bm ça fait qu'ils ont trois pv et ce qu'ils ont ils ont pas de ça fait un mort et un pv maintenant ils ont un mort c'est tout ils ont trois pv chacun c'est ça d'accord c'est ferme ensuite on va faire les effets de monstre avant la phase de combat ma tortue j'ai envie de faire le plus de dégâts possible donc je vais faire je vais empêcher que tu dois du coup j'ai tenté de te rugir dessus sur un 3 plus oui je pourrais pas de lui passer à tu n'as plus de pc c'était pas très intelligent bah tant pis moi j'aurais dû demander à moi à france il avait encore des pc ok du coup c'est parti pour la phase de combat on a résolu tous les effets où je me suis bien bien trompé là on va commencer j'ai décidé de choisir de taper avec la tortue d'abord simplement parce que c'est une tête assez fort et qu'ici c'est comme pas très très grave si je perds beaucoup siguin donc on va commencer la tortue on va commencer avec les élèves dessus donc les élèves qui touchent à 3 plus relente et 1 parce qu'on est à côté de vol sur nos qui blesse encore à 3 donc ça fera trois blessures s'il te plaît pas de rends pas de rends donc je suis à 4 plus c'est parti les gars une qui passe un point de vie et ensuite on a la mâchoire de la de la tortue donc ça touche à 2 heureusement et ça blesse à 2 tu as deux blessures et ça par contre c'est rennes moins 2 donc on est sur un 6 non et par contre c'est dommage 3 donc ça va faire deux gars qu'on trouve et après on finit avec les palmes un peu de côté je vous mets un peu les attaques parce que c'est particulier on va relancer les 1 parce qu'on a apporté de vote sur nos touches à 2 on touche à 2 et on blesse à 3 et on relance les 1 ce qu'on est fou et anne donc ça fera quatre blessures par contre cette fois à rennes moins d'un 5 plus de save de qui passe c'est dommage car du coup ça va tuer la manille ah oui alors par contre j'ai oublié de faire toutes les explosions donc le bas de climat je vais faire celui qui était contre l'attention d'avoir il peut taper il peut taper trois plus trois plus moins un trois blessures moi j'ai une sauvegarde à 2 ça me fait passer en sauvegarde à 3 ça me fera un pv la tortue passe un pv elle passe à 15 l'explosion pour le même non non après ce problème de défense muren donc 4 plus déjà pour l'attaque non explique pour l'explosion non non donc les évocateurs ont une règle qui est donc arc de foudre céleste qui permet une fois qu'ils ont combattu lors d'une phase là c'est le cas lorsqu'ils ont il y en a une qui est morte et donc l'unité est considérée comme ayant combattu je lance 3d par je choisis une unité donc je vais choisir les murennes et je vais lancer 3d par murenne et chaque cas de plus sera une blessure mortelle 9 sur 4 plus ça fera une de 3 4 4 c'est pas déconner ça fera une murenne qui va mourir celle ci pour des mecs qui n'ont pas pu combattre je suis pas mécontent donc c'est parti donc j'active donc mes libérator je vais commencer de ce côté là donc on a le chef qui a trois attaques et lui qui en a deux donc ça fait cinq attaques à 3 plus 4 plus marche dans ce train avec le mur en survie dont je vais mettre un plus en sauvegarde sur elle donc du coup là comme elles ont chargé elles sont en deux plus ignorant la rend sur ce tour là donc c'est parti pour cinq attaques qui touchent à trois plus joli carré de 5 et 4 plus 2 rennes moins un donc il n'y a pas de rennes j'ai une sauvegarde à deux plus qui ignore rien ok c'est cool c'est simple et ensuite deux attaques ici c'est parti de touche une blesse une réel moins un ce qu'elles enquêtent toujours bien oui oui jusqu'ici tu vois on va laisser tout à p dans les tireurs pour l'en faire le plus mal possible donc là j'ai le champion étape de la balliste donc on va commencer par lui le champion de la balliste il fait deux touches blesse à trois ça fera une blessure rennes moins deux c'est la 6 n'a pas de pv ensuite il ya l'attaque de morsure relance des 1 et voiture nos une blesse à trois une arène moins un site au plat non c'est des trois dommages bien fera 3 5 pv et des trois attaques en dessous de une une sans aide allez maintenant ça pas si pv dans la balliste si père c'est à ce qui nous donne si c'est dur et ensuite dans les tireurs ici trois touches on a deux blessures à rennes moins deux donc c'est le cas ça fera ça fait 4 pv parce que c'est des cas deux et les mâchoires une une blessure à rennes moins un bras des trois un pv deux des trois en dessous 3 4 5 relance des 1 ça et à 3 relance des 1 ce que je suis fouetane trois blessures sans elle encore une qui passait un an en plus reste le champignon et ensuite c'est à toi de choisir une unité bah là ouais pas le roi donc le champion castigator deux attaques 4 plus 3 plus voilà voilà c'est un mois d'activer les limites de défense je vais en faire taper un qui va taper dans le champion castigator et un qui va taper dans les libérateurs donc lui c'est musicien donc il a trois attaques au dessus vous laissez à 3 plus 200 rends s'il te plaît compte à la roue une attaque de morsure relance des 1 une qui va blesser à moins 1 1 des 3 on arrive à le tuer 2 il va mourir donc le résultat qui est perdu et le champion qui est en dessous dans les libérateurs 3 2 blessures sans rends dans les libérateurs rien l'attaque de morsure touche une à moins 1 des 1 3 un mort et l'attaque de queue 3 une sans rends c'est bon 4 attaques 3 plus 3 plus mine de rien tu as plus fort qu'un libérateur voilà full 2 2 rennes moins 1 allez à 5 est ce qu'ils comptent suite tant qu'eux non ils prennent les premiers pv et bah voilà les plus puissantes stormcast sont les ballistes c'est avec les deux pv ici ok du coup fin du tour de hit the night c'est un très bon tour on a fait exactement ce qu'on voulait on a pris toute la map on a nettoyé l'unité qui était là donc en gros là ce qu'on a fait c'est qu'on s'est déporté au départ parce qu'il y avait une fab ici on s'est redéporté parce qu'il y a une nouvelle fab qui est arrivé là il y a quand même le reste de leur métron qui va arriver on prend tous les points du coup on marque les trois points de première possible et du coup j'avais comme objectif de prendre ces deux points là que j'avais déjà il maintient du coup ça me fait encore un tour à 5 tu prends le large je prends un unité créatrice mais pas avec un prédateur du coup ça me fait pas de points supplémentaires j'ai pas de points particulièrement en plus donc du coup ça me fait 10 à 6 à la fin de ce tour 2 bien et on se retrouve donc pour le début du tour 3 3 ok début du tour 3 beaucoup de choses à voir mais tout d'abord l'init initiative j'ai un des blancs par des noirs allez c'est parti eh ben c'est ton choix en choix parce que tu n'as pas vu le tour d'avant ah ouais là là ça change des choses alors avec toutes ces réflexions qu'on a pu avoir avant de lancer le tour je ne peux que te laisser le tour je pense que je vais perdre moult de mes de méga mais j'ai beaucoup et gagné je vais tenter ça ok parce que tu veux supprimer un objectif nous obligé de toute façon non non je suis pas obligé tu es pas obligé je vais le faire voilà donc je supprime ce point là ok bon je libère le monstre de sa tenue de points mais on va polariser j'ai besoin de polariser j'ai plus d'unités beaucoup d'unités donc j'ai besoin de ramener des gens à savoir que ce tour s'il ya on sait que le saliste en prime et le général sur des chargeurs la leur marque a donc vont arriver et ils vont devoir taper dur vous devrez renverser un peu la vapeur moi je vais choisir tactique de bataille je vais choisir destroy battle line je vais cibler les trois derniers libérateurs qui sont là je prends des risques ouais ok ensuite du coup je vais gagner qu'un cp un deuxième parce que j'ai mon général tu vas en avoir trois et je tombe à trois pour ma part pour les mois ans ouais je vais essayer de gagner un cp parce que j'en ai beaucoup j'ai vraiment besoin ce tour là votre chose à essayer en gagnant on va essayer de faire mieux que un c'est mieux mais c'est pas suffisant et ensuite je vais essayer de lancer des sorts je vais commencer par lancer un sort de soin pour essayer de soigner ma tortue qui a perdu un point de vie ça passe à 6 ça va passer donc je vais récupérer des trois points de vue ce que j'ai similité à nous je vais hop et je vais tenter de lancer un mystique chine cette ça passe aussi et cette fois je vais le donner à moi même donc l'aigle l'on doit prendre plus en son gars et ensuite on va passer à la phase de mouvement et on retrouve juste après on est rendu à la fin de la phase de mouvement ce qui s'est passé c'est que bon il ya un potentiellement double tour qui peut arriver surtout un prime assez énervé qui va se pointer donc j'ai fait un espèce de cercle assez large sur la partie avec toutes les murennes qui me restent pour essayer de le repousser le plus loin possible du centre un peu névralgique on va dire dans mon armée qui est là donc on va voir ce que ce que ça peut donner ça peut être sympa le ultime du tour c'est clairement juste de tuer ça si en plus je suis d'autres choses à côté je serais très content mais c'est pas forcément obligatoire donc on va passer à la phase de tir maintenant je vais commencer avec la tortue qui va essayer de finir la balliste qui est ici elle va mettre ses huit tirs qui va toucher à trois plus londin est toujours très stable cette tortue pour l'instant pas de déception de côté de la tortue va faire cette blessure à moins 1 sur les libérators oui 5 je pense qu'elle peut mourir tranquillement ensuite on va passer j'ai fait à les rivers qui vont faire leurs 30 tiers qui sont à moins de neuf pas dans les libérators voilà du coup alors c'est là c'est la fin de ma phase de tir non il me reste le requin non c'était pas c'était pas une dépréatrice là qui m'a annoncé si c'est l'aide de l'eau qui t'as tué j'ai juste le requin qu'à façon d'un étire dans la balliste il va toucher blessé c'est sans rennes s'il te plaît franche je t'en prie tout à garder ça c'est la fin de la phase de tir ça se passe aussi la fin de ma phase de corps à corps et du tour tout simplement parce que je voulais charger cette unité là donc c'est pas très 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 grave donc je tiens les deux outils de la table plus que temps ça fait trois points en primaire j'ai réussi ma tactique que j'ai tué libérator ça fera deux points et le scénario fait que si je te tuais qu'il était prédatrice qui était le cas ici ou là ça faisait un point en plus alors ça aurait été intéressant que tu es l'attention parce que ça m'a donné aussi un point en plus avec le destroy battle est donc ça aurait pu être sympa on va dire que j'ai rassuré j'ai tiré avec tout plus t'as bien retiré les pertes donc du coup je lui était assez loin j'aurais pu raconter aussi ma charge donc du coup ça me fait un tour à six points dont vous avez 16 à 6 voilà c'est pas mal du coup on va te laisser le tour pour essayer de revenir à la partie tu as bien fait de me laisser le tour en tout cas on voit que c'était le bon truc parce que je t'ai pas quand même tué beaucoup beaucoup de choses et on va voir si le prime peut clairement revenir dans la partie c'est vrai que ça te fait un tour un tour un peu avide c'est ça que moi je t'aurais juste donné des ressources en fait à taper voilà tout à fait en tactique de bataille ce qui te plaît je sais plus j'en perds mes mots je suis dans un état de stress j'ai avancé alors ouais non j'y crois pas du tout là pour le coup mais je crois beaucoup à ce que je vais faire conquérir je pense et j'ai essayé de récupérer ce point c'est pour le sous-scrayeur qui est vraiment un gros table c'est ça donc c'est bien c'est que j'avais j'étais un peu embêté parce que je voulais j'avais ces mecs là qui étaient donc les sécuteurs qui était un peu dans le vent si j'avais pas eu le s'ils n'étaient pas à jouer enfin si j'ouvre si je ne jouais pas en second ce point là encore c'est clé et moi j'ai rassure qu'elle est souvent les reviennent dans la partie c'est intéressant ouais mais j'ai très très peu de choix en termes de déploiement pour mon c'est en prime et mon griffes chargeurs donc on va voir ça bref avant toute chose nous avons les donc la tactique c'est fait l'action héroïque je n'ai guère le choix de toute façon là j'ai rien d'autre à faire que d'essayer gagner un point et puis cinq pc c'est super classe moi j'essaie toujours d'en gagner un avec voiture de savoir ce que ça donne et oui bravo et oui enfin donc moi je fasse à trois pc à la victoire morale ok phase des héros je n'ai plus de sorciers sur la table mais j'ai un prêtre un prêtre qui peut je vais choisir de faire sa prière offensive c'est à dire on prend la solution offensive c'est à dire je choisi une unité à 12 pouces ma foi d'attaque à la pique donc c'est une prière sur du 3 plus du coup enfin sur du 3 donc elle se lance donc elle va subir des trois blessures mortelles ok ça sera le 2 en tue d'accord c'est qui est blessé et l'unitaire en moins un pour toucher d'accord voilà ce qui m'amène par conséquent à la fin de ma phase des héros je vais donc passer à la phase de mouvements on se revoit là je pense très très vite enfin ma phase de mouvement peu de mouvements mais des choses extrêmement importants ouais maintenant je pensais d'ici déjà c'est quand tu as bougé tu as bougé tu es jeudi qui c'est c'est qui tord c'est qui tord pardon une chance sur deux et du coup moi j'ai fait un redéploy avec mon souscrayer j'ai fait cinq ce qui est vraiment pas mal du coup ce qui donne une charge à 8 avec eux qui sera un rôle en ça mais qui va être vraiment impactante ce que du coup pour l'instant tu ne reprends pas objectif ouais mais cette charge enfin j'ai fait un très bon diplôme là qui est un peu un peu chanceux c'est vrai c'est clair donc du coup et j'ai fait sprinter mon mouret si l'or qui est venu au reprendre et c'est le reprend de contester point oui au moins le point contesté ça je m'assure au moins ça vers le reste le patron est arrivé derrière le bateau le bateau faisait un peu une espèce de barrière naturelle qui va pouvoir ignorer mais que c'est une zone sur laquelle tu ne pouvais pas placer de figurines ça a été à mon avantage pour une fois j'ai choisi de pas bouger la baliste parce que si je l'approchais j'aurais été obligé de tirer certainement sur la tortue qui était pas un choix intéressant je n'arriverai pas à la descendre pour l'instant en tout cas pas avec cette arme là donc elle va rester à tirer là dessus et mon relicteur qui sort un peu de sa montagne et qui va les faire tâter du marteau grand coup de bannier à fond parce qu'il ya un marteau il y en a retourné bien voilà et le griff chargeur et le griff chargeur qui est arrivé donc ici en bout de table c'est bon on a tout l'armée sans le cas sur la table toute l'armée mais c'est les plus forts c'est ça c'est les plus forts le griff chargeur que je garde en option pour l'instant on verra selon comment ça se passe il tombera une charge pour voir mais bon voilà très bien pour la phase de mouvement c'est ok ma phase de tir donc je vais tirer à la baliste dans les murennes d'attaque dans les murennes d'attaque dont ça va être 2d6 attaques allez vous y allez gros on est bourgeois sur les cp côté à la plus à la touche ça marche donc 2d6 attaques et un double 1 dans 7 c'est bien 3 plus 3 3 plus c'est pas dégueu 3 plus 4 4 à moins de dommages donc moi j'ai vu la 4 qui passe à 5 ça me fait deux points de vie ok donc je fais lancer donc je vais lancer le météor du prime je choisis un point et toutes les unités à trois pas à trois pouces de ce point se prennent des trois blessures mortelles donc ce point il va être on a regardé ensemble avec franck mais c'était exactement sous l'idolon voilà il fait qu'en fait il touchait tous les quatre unités qui sont au centre de la table donc voilà par là ça tombe donc sur l'idolon qui se prend la météo en pleine tête donc bah bah tiens bien on va commencer tout à l'heure des trois blessures mortelles sur l'idolon une donc lui il a un phénomène à 5 c'est le seul derrière qui va en avoir un non donc lui prend un point de vie je suis bien content j'enchaîne sur ton général qui est derrière volturnos volturnos qui va prendre 2 pv immédiatement parce que je n'ai pas de protection la tortue 3 et ben la tortue 3.10 donc elle a été soignée donc elle passe de 16 à 13 je suis bien content et les rivers les rivers ouais allez allez 2 et 2 et ben on va enlever les deux qui sont potentiellement les plus projus prime au cas où il ya des petites histoires ici fin de la phase de tir on passe donc à la phase de charge tout de suite on va on va faire sauter là le suspense tout de suite immédiatement on va charger là bas allez donc à 8 donc les secateurs qui chargent allez c'est l'important que celle-là dix-hiss et c'est solide sur les appuyants ouais bon donc ils vont charger papa le mal le malin à l'ordre élector la facile normalement 4 pas loin c'est pas excité à 3 il est essoufflé il a dessous de la colline non le c'est l'est en prime doit utiliser sa capacité pour charger à 12 autos bon jouant crach ça n'est pas ça va bien se passer quand bien se passer du coup début de la phase de combat on a plaisir d'être autour trois idées donc là où la vague était à son sommet et du coup ça permet de toute mon armée a frappé en premier donc j'ai tapé avec les trois unités qui sont engagées là avant franck on va commencer par le très impressionnant ce serait car en peur pour son âme donc tout cas trois attaques qui touchent à 3 et qui blesse à 4 ça fera une blessure sans haine s'il te plaît la 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 voilà pour ça c'était impressionnant baron ensuite on a les deux murenne de défense qui m'envoie que là c'est un beau pouvoir l'ordre lector qui est quand même une brute de guerre pépite de c'est une des meilleures entrées pour moi ça se passe vraiment très bien j'ai une blessure sans rennes pour l'instant attention sans rennes sans rouler alors est-ce que non lui il n'a pas de ok c'est lui ok sans rennes donc c'est du 3 plus voilà les morsures à deux touches une blessure fouetane je relance donc ça fait deux blessures à moins 1 s'il te plaît franck 4 plus voilà l'instant il me dit non ensuite 5 attaques relance des 1 ça fera quatre touches qui blesse à relance des 1 parce que je suis fouetane deux blessures sans rennes il faut le faire saigner oui il saigne tout va bien on va lui mettre une petite égratignion une petite égratignion et ensuite on va faire votre note qui affront que le prime les deux gros ennemis sur la table on voit le chande aussi la 5 attaque touche à 3 je vais donner ça marche donc il ya deux tas de blessures à rennes moins 1 s'il te plaît j'ai donc bien fait donc ça fait que je suis à trois plus du coup de blessure oui rien du tout ensuite il a sa petite bête qui a trois plus trois plus relance une blessure à rennes moins 1 à des garants s'il te plaît à une protection avec une ward à 5 4 à 3 4 bah voilà tout va bien ensuite trois attaques assez plus impressionnante ça fera une sans rennes s'il te plaît et voilà c'était super c'était votre chance et le roi de tous les années ça me rappelle un tour à moi il ya pas d'un temps ok c'est à toi on a vu la résilience du stand cast ouais alors je vais commencer par le relictor parce qu'il est énervé pour un pc je vais faire attaquer en règle sur mon lord relictor parce que c'est rigolo donc ça va être quatre attaques en deux plus trois plus c'est qu'à tout ça ne servait à rien mais trois blessures donc moi j'en casse et basé g ça fait deux ratés et moi ça fait quatre pèves bah capé ça en fait une morte complète donc ça fait elle et on met les deux points de vie ici leur relictor est très énervé n'est pas content mais j'enchaîne tout de suite sur le célestan prime donc il est resté les tours 1 et 2 dans les cieux donc il a quatre attaques en plus donc il monte à sept attaques sept attaques qui sont en trois plus deux plus c'est peut-être là aujourd'hui patient j'ai lu la même inverse je suis bête donc en trois plus deux plus rien de moins trois c'est égal trois c'est ça je vais immédiatement utiliser un cp pour tenter de survivre avec moi et sur nos c'est parti pour cette attaque du célestan prime elle est galmaras dent et dent gamin ça ça va galmi gamiraz de sa 2 et pas de 1 ouais j'ai 5 5 sauvegarde arène moment 3 j'ai une sauvegarde du coup à trois plus qu'ils passent à deux plus avec mon ma défense en règle je suis à couvert dont je vais diminuer ta reine de 1 avec ma tortue donc ça fait cinq sauvegarde à quatre plus de ceux de tanking extrêmement raté et donc galmaras qui vient d'aplatir je suis le roi de tous les âges oui bien sûr ça c'est le marteau d'un dieu merci d'être venu c'était sympa voilà et donc ça aurait été bien si j'avais fait la tactique tu fais général je me t'ai dit que je pourrais le faire pour le tour 4 et bah tant pis alors le célestan prime c'est une bonne unité on apprécie le célestan prime c'est bien au fur et on a un massacrant donc je vais commencer par taper avec mes trois massus de sanctions pour te sanctionner c'est deux attaques par tech donc ça fait six attaques à 3 plus 3 plus et les six plus prog des touches pourquoi pas voilà elle est sorti donc ça fait un tout douche et une touche en plus les mecs tapent et ils tapent plus que ce qu'ils ont tapé de l'enfoncer dans le sol c'est tel un clou donc ça te fait quatre rends moins un et bah cinq à six et bah je pense que je vais au dégâts de même des garants ça suffit tu vois mais j'aime bien quand il est vaporisé le machin c'est bien ok je ressens une certaine satisfaction ça va bien voilà ça tapez donc dans le match je ne savais pas la victoire mais ou déjà un peu de livres nous voilà faire éclater un petit machin comme ça c'est tapé sur le faible bah écoute je crois que c'est tout pour passer à la face de brèverie nous couvrions ici j'avais perdu deux jusqu'ici tout va bien ici j'avais perdu une donc il faut que je jette parce que votre chance n'est plus envie on le sent ainsi ça va mourir tout va bien là bas c'est pareil tout va bien jusqu'ici tout va bien tout est bon on est content on est en face de scoring du coup coring du coup tu as plus que conquérisse un peu visée je construis maison de la télévision pauvre qui a pu vraiment des restes de dos broyé du donnais donc ça fait deux points pour toi et tu tiens un point d'objectif donc ça te faire un troisième point on n'a pas de côté prédatrice etc ça fait trois points du coup ça fait 16 à 9 pour franck on va savoir qu'on n'aura plus d'unité prédatrice parce que tu me les as tué toutes les trois et qui a plus de points à marquer de toi c'est moi je peux plus remarquer c'est fou c'est rempli ça nous amène donc à la fin du tour 3 on va pouvoir tout de suite enchaîner au tour 4 début du tour 4 ce jet d'initiative il a assez déterminant ça va ça peut retourner la partie j'espère vraiment avoir cette init bon on y va c'est parti de suspense et 4 égalité du coup c'est moi qui choisir parce que tu as touché monde et je vais essayer il ya aussi certains stratégiques je suis sûr qu'il aurait fait ainsi il ya une vraie question parce qu'en fait le problème étant que je suis engagé avec le prime le breb en fait j'ai vraiment mal joué le tour d'avancé le programme a pu engager tout le monde et comme toutes mes unités frappe au même temps du coup c'est aussi un handicap dans ce cas là parce que du coup tout le monde devait frapper au début de la phase et du coup en fait il ya que votre chance qui a tapé parce que c'était le seul qui pouvait c'est vraiment vraiment handicapant ce niveau là néanmoins j'ai de l'avance au scoring pour l'instant il me reste encore beaucoup d'unités donc ce que je pense que je vais faire c'est je vais essayer d'amplifier ce scoring là et laisser le prime pour pas lui donner une phase de corps à corps supplémentaire dont je vais prendre ce tour là pour essayer d'amplifier l'écart entre franc et moi au niveau du score au niveau de la tactique de bataille je vais en faire une qui est hyper simple c'est mettre deux unités du côté du coup dans le camp tu es bon j'en ai déjà deux donc ça sera ça sera vraiment facile l'exaction héroïque action héroïque donc j'ai un truc pour me soigner si j'utilise pas ma relance de sort avec l'idolon tout seul donc j'ai clairement essayé de faire ça j'ai commencé par lancé le sort de soin sur la tortue qui est vachement important à ce tour là 7 ça passe cette fois il ya notre ami le charger qui peut me dissiper le charger qui est oui et à oui il ya moins de 30 mais c'est vrai moi j'ai fait cette façade ouais je le tente là voilà donc ça va donc je me soigner de détroit parce que c'est une figure une amie dont je me sens de 2 pv sur ma tortue on est très content et ensuite mon deuxième sort je vais essayer de mettre un bouclier mystique qui va rater et du coup je vais pas utiliser ma relance pour pouvoir me soigner automatiquement c'est pas très 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 heureux en revendant tout petit peu l'action héroïque je vais essayer de gagner un autre cp avec mon idolon oui qui est un 2 plus parce que mon général est mort toi qu'est ce que tu veux faire franck non je vais essayer de soigner mon l'orélecteur allez c'est parti c'est non c'est 2d ouais ton tas de commandement c'est réussi et ma 3 comme ça il est plus fort qu'avant du coup d'une phase de mouvement ce qu'il faut savoir c'est que le c'est ce temps prême engage les rivers l'ail de long et la tortue dont je pourrais vraiment pas faire grand chose à ce tour là je vais simplement essayer de prendre un tout petit peu plus la map repousser un peu tout le monde donner plusieurs choix à franck et peut-être essayer de le bloquer on va voir si je peux reprendre cet objectif là je pense ça va être très très compliqué mais on va surtout c'est faire un petit peu de ce coin et ça ça c'est un move de pro player bien sûr et qui m'a fait de glace en cause de retour et je vois que mon erreur est doublement en pénalisant surtout que là ça m'empêche de faire un tour un peu l'état parce que j'aurais clairement pu venir reprendre ici et là je peux pas du tout donc on va surtout essayer de tanker et marquer le plus de points possible allez on se retrouve à la fin de la phase de mouvement à tout de suite fin de la phase de mouvement de net pour le tour 4 tout vraiment intéressant du fait que j'étais bloqué donc là je fais vraiment une course un peu scoring en avant en essayant de laisser le moins de possibilités possibles à franck de revenir donc ce que j'ai fait c'est que j'ai sorti du corps à corps les trois unités a donc il n'y en aura aucune des trois qui pourra tirer en essayant de faire vraiment une protection et une bulle tout autour d'objectifs pour empêcher les unités stormcast qui sont ici de simplement de venir m'embêter je vais essayer de venir assassiner la dernière balliste ici j'ai mis les unités donc j'ai trois unités au total dans le camp adverse ce qui me permettra d'éviter avec un tir de contre charge de perdre quoi que ce soit j'essaie de mettre hors de portée de charge surtout de eux là pour pas qu'ils reviennent dans la partie je me suis vraiment éloigné là bon ils pourront se téléporter etc mais ça rendra les choses un peu plus compliquées et après ici on va tenter quelque chose qu'on verra en face de en face de combat pour essayer de bloquer le prime pour le tour d'après donc c'est parti face de tir j'ai qu'un seul tir c'est le tir du requin sur lequel on peut passer immédiatement et petit point j'avais oublié l'effet du bateau en début de tour donc on l'a fait parce que franck est quelqu'un de très sympathique et du coup on s'est enlevé un pv au prime c'est terrible c'est terrible donc j'ai le harpon qui va juste tirer dans la balliste donc on a un tir qui touche qui ne blesse pas du coup face de charge j'ai deux murenne d'attaque là bas qui vont charger la balliste donc elle c'est bon elles font 11 et le requin qui fait 12 ils sont très énervé pour venger le seigneur voltronos donc j'utilise un pc et je vais déchaîner les enfers sur les murenne allez 2 des 6 attaques ouais non revient pas non revient pas ça fait 11 attaques sur du 5 sur du 5 et c'est donc du 3 plus ça fait trois blessures en rennes-1 ça fera deux pv ça va tuer murenne quand la main c'est divisé la délétalité par 2 le calcul est compliqué ensuite on a dû qu'on va continuer sur un mur et d'attaque le but en fait c'est de la blesser blesser abeille juste au moins un point de vie pour ensuite améliorer le requin qui frappe mieux quand les cibles sont les blessés sont exactement donc on a qui touche à 3 qui blesse à 3 c'est deux blessures à rennes-2 parce que du coup je suis en charge 6 non ça va 4 points de vie je suis encore une fois je suis en charge donc l'attaque de morsure de la bestiole de 5 une qui va blesser à rennes-1 s'il te plaît des trois dommages ça fera un pv en plus et les attaques de queue trois trois touches relance des 1 parce que je suis fouetane ça fera deux l'attaque de plus de plus oui alors que cette attaque ouais deux plus de plus oui alors c'était pour tient à ce qu'on a le n'est pas de c'est sérieux et oui c'était sérieux le plan de rennes-moi 3 donc là c'est hyper intéressant ce que j'ai chargé des murettes de défense qui sont le contre un peu ultimo prime côté charge et baisse leur sauvegarde donc c'est pas un modificateur c'est la baisse leur sauvegarde à trois plus je me suis né plus ans je suis en deux plus c'était ce qui fait que je prends de zéro ça c'est plutôt une très bonne nouvelle voilà donc normalement j'aurais dû en perdre une avec les attaques de franck mais il n'a pas très bien roulé du coup j'en perds zéro et ensuite je vais taper avec mon requin pour essayer de finir tout simplement nos petits amis un mauvais mot pour moi j'aurais dit pas très impressionnant ça fait une attaque des petits gars au dessus ça fait un point de vie et le requin je suis à 7 perdu le requin qui est un petit peu plus énervé qui va mettre une blessure en rennes-1 s'il te plaît allez non ça va te tuer parce que du coup ça fait 2 pv il aurait suffit d'un pv et ensuite du coup je vais faire des murettes de défense qui vont taper là donc j'ai 3 3 plus 1 plus le champion on va essayer de sa tuer un peu le prime qui n'a alors on a perdu un peu tous les boeufs en gros chandos il donne beaucoup beaucoup de boeufs à l'armée ça fera trois blessures sans rend A3 ça fait une protection rien du tout les deux gueules qui sont en dessous deux touches deux blessures rennes-1 celle-là allez ça fait une ça fait D3 protection 2 s'il te plaît 1 pv et 2 D3 attaques 3 attaques 2 touches 2 blessures sans rends rien du tout c'est un pv donc la balise n'a pas pu taper ça donc là on a réussi à locker le prime c'est une très bonne nouvelle du coup en termes de scoring je vais marquer mes deux points de tactique de bataille et j'ai un point donc je vais marquer trois points donc ça va m'amener à 19 et 19 à 9 et c'est à toi de jeu pour ton tour 4 c'est parti ma tactique de bataille je vais faire la même chose que toi je vais mais il faut deux unités dans ton territoire ok ça marche je vais y arriver assez facilement donc ça c'est bien je vais récupérer un pc ok je récupère ok moi je vais essayer d'en prendre un avec mon aid de lance sur un 2 plus enfin une fois oui c'est bon je vais donc avec mon griff charger enfin monseigneur arcanum sur le griff charger lancé la lame céleste sur enfin j'ai tenté de lancer déjà c'est sur 5 c'est ça ça va je lance donc sur l'essai quitter qui auront donc plusieurs pour blesser deuxième sort je vais lancer la massue céleste j'avais beaucoup de poids je vais lancer un mystique shield je pense pour mon l'ordre élector voilà ça passe de plus de sauvegarde je suis bien je suis content voilà pour ma phase des héros on passe à la phase du mouvement on retrouve juste après fin de la phase de mouvement alors qu'est ce qui s'est passé le problème pas bouger parce qu'il est cliqué j'ai fait avancer un peu mon l'ordre le victor pour aller voilà taper taper c'est un squelette en ce qu'on peut faire mal aller taper j'ai avancé mon griff charger pour qu'il aille aussi taper le vexilor après avoir fait tp ses copains grâce à la sa bannière c'est donc les séquiteurs qui sont venus se mettre à l'arrière dans le but de ce qu'aurait ma tactique qui est donc de d'être dans le dans la zone de déploiement adverse avec deux unités donc le prime va faire aussi ce boulot là donc il lui a fait un sprint pour pouvoir donner la relance des charges aux deux ici et grossièrement bah en fait j'ai fait le tour de toutes mes unités donc c'est bon ensuite je vais lancer un météor pile poil là entre les deux unités alors ça risque de me faire réduire ma distance de 20 augmenter ma distance de charge mais je pense que je vais me prendre un déchaîné les enfers et il tire très très fort à courte portée donc un des trois pour eux c'est parti en espérant en tuer un maximum bon ça fera un maximum de dans le plus proche du griff charger si ça change quelque chose voilà et un des trois pour la tortue deux pensées toujours gâté en jouant à la mule elle est bien elle prend des météores elle a fait de la lumière des terres sur les torsions de dragon de l'aise n'importe quoi son lumière ok il ya et de long il faut pas que je l'oublie caché dans les arbres là je ne le vois presque pas là où je suis camoufler c'est ça moi tu vois donc c'est parti la fin de tir est donc terminée j'ai plus de tireur à parler grosse de charge donc grosse c'est très importante phase de charge commence par la plus importante encore voilà on y va donc je fais charger les séquiteurs allez les gars ça fait huit un petit cp le match où je relance les 2d elle est importante celle-là allez s'il te plaît bon c'est moi non elle passera pas bon ils sont le but était de marquer le bon il faut quand même leur tactique ils font leur sauf il y a de plus donc on va à l'épreuve de déchaîner les enfers on y va donc mon gars tu vas là allez mon gars 6 on est bon ok on va là et je suis pute ou pas non je vais pas faire déchaîner les enfers parce que j'ai une très mauvaise stat et globalement j'aimerais bien me donner des plus en sauvegarde ou plus en pour toucher sur les autres corps à corps donc je vais laisser franco venir avec un poteau d'accord le griffe chargeur charge puisque c'est un griffe chargeur il fait 3 donc il va relancer grâce à la bannière et il fait 2 c'est un magicien il reste derrière c'est pas grave je suis sûr que le lord redictor va taper comme un sanguin donc le lord redictor tape c'est donc quatre attaques à trois plus trois plus c'est parti bon les trois plus deux blessures 22 moi j'ai une sauvegarde à 5 et je suis à couvert avec l'aventure donc ça va pas je retourne à 5 ça me fera un mort de dégâts c'est une dégâts de à toi on va continuer notre travail de sable sur le prime donc ce que je vais faire c'est je vais pin un peu dans ce sens là pour éviter qu'il se rapproche trop de mon aïe de l'ont je vais aller un petit peu dans cette distance là on va faire le champion plus son petit copain donc elles sont contents d'avoir survécu au tour d'avant donc on n'a plus de relance d1 rien mais ça trois une sans rennes ça a tant qu'est les mâchoires de touche une blessure relance d1 parce que je suis fouetane une blessure rien de moins un cas de plus allez le détroit c'est maintenant une une protection protégée il m'a dit non de détroit de nageoire tout ça tout ça une rien du tout c'est impressionnant bien bon je partais sur un pv perdu c'est bon allez mon dernier pc attaques en règle pour le c'est l'est en prene ça sera un pc pour la défense qui a essayé de refaire la même chose que toi je ne suis plus en charge donc j'ai que une 3 plus ignore les de plus de plus voilà mais bon je fais déjà 2 1 ça se sent fait 5 donc on a 5 à 3 points allez c'est terrible à l'équipe et bah tout va bien pour les muren un petit peu si tu veux bien sûr mais c'est moi ouais donc toi bien pour les murs est très content ah ouais c'est peut-être fort que je pense à me désengager plutôt d'un jour du coup franck va marquer à la fin du tour on arrive à la fin du tour le moral moi j'ai un moral j'ai un moral ici clairement clairement parce que mais avec un tout va bien ça va du coup je reporte ma tactique oui ce que tu m'as deux points deux points tout point et ensuite en primaire du coup tu tiens comme moi un point c'est assez compliqué sur ce soir à de revenir à la suprême un objectif on se retrouve pour le tour 5 c'est parti pour jenny d'énite super super intéressante celle là elle est le dénoir pour moi et c'est franck qui gagne l'initiative donc un double tour stormcast a fort peut-être ou non poursuivre oui pour faire suite à mon double tour à moi c'est plutôt cool voilà c'est ça c'est qu'il y a pour mais quand il n'y a pas de frustration il ne sera pas que toi ta grande stratégie c'est garder cette ville en vie parce que c'est la dernière ligne sur le champ de bataille et moi c'est construit le plus de décors mais ça on le verra à la fin de mon tour action héroïque je vais récupérer des pc des pcs des pcs des pcs des pcs des pcs avec le prime avec le prime et pramie pramie qui a 10 de quoi au moins il récupère des trois trois mois les fous le prince sera quasiment impossible à tourner voilà c'est oui ça va c'est assez simple pour le coup une action pour toi pour moi une action je vais faire finest avoir donc heure de gloire sur l'idolon qui est mon dernier héros et qui voit des marteaux de justice j'arrive vraiment j'ai senti le vent de la justice souffler ils sont pas arrivés mais là on se protège donc heure de gloire sur l'idolon ça me donnait plus en sauvegarde et plus en blessure que jusqu'à la fin du tour donc je n'ai aucune tactique à placer voilà on a regardé en fait il faut choisir un monstre pour le monstre qu'est pas rare que je pensais pouvoir transformer un héros en monstre mais non c'est impossible de le faire dans cet ordre là donc je suis un peu un peu vous avez compris donc bah tant pis ça me fait perdre deux points d'office parce qu'il va même très difficile à me ramener au score mais on va jouer pour le beau jeu on va essayer de le faire assez rapidement je on va on va y aller du coup bah donc il me reste toujours deux sorts à lancer donc le premier qui va être de donner plus un à la blesse sur mon l'ordre lecteur d'ailleurs qui n'a plus ça n'est qu'ils savent plus un à la blesse donc je devais j'ai tenté un plus dans la blesse sur le l'ordre lecteur c'est un sort à 5 mois et c'est de l'enlever de sorges et de dissipation c'est dissipé qu'ils ont un forêt des sorts je vais tenter de lancer l'autre sens qui permet de donner moins à la touche avec le co-chargeur c'est parti c'est à 10 quand même c'est l'enlever je fais 9 maintenant donc le record en moins à la touche ok ensuite ta prière donc je vais lancer une translocation à deux plus putain ça vient du coeur celui là il m'a fait mal j'ai vu un espoir de voilà pour mes sorts et ma prière fin de la phase de des héros phase de mouvement se retrouve tout de suite après fin de la phase de mou donc le très très simple j'ai rapproché mon gris chargeur de manière à pouvoir charger les tigas le plus loin possible pour venir prendre le maître du monde du monde sur la table et aussi en étant proche de du terrain pour en fait j'ai dit de faire sa stratégie n'est donc de me trouver le plus de terrain possible j'avais réussi à l'oublier quand même par le tailleur c'est vrai j'avais réussi à zapper un point intéressant là peut-être qu'on peut noter c'est en fait ce qu'ils voient à baisser franck sur le tour d'avant il a pile dans ce sens là pour aller vers mon idol on peut se dire qu'il pouvait pas me taper dessus en fait ce qui était hyper intéressant c'est que s'il avait le double tour comme il a eu là en fait il a pu avancer de cette unité là sans que je fasse de redéploy du coup puisque un peu en plus on a un mauvais pas un super mouvement du coup si je faisais un 5 ou ainsi je pouvais clairement aller vraiment là et peut-être empêcher en charge surtout qui rentre pas d'un objectif et du coup là il m'a engagé du coup ne peut pas redéployer et du coup ça fait qu'ils ont une charge à 3 du coup pour pour sur l'aidolon ce qui est clairement problématique surtout pour appeler d'objectifs on parle pas forcément de le tuer mais clairement pour ça c'est intéressant sur les pines des ventes on pense que ça sert à rien et finalement sur deux tours on peut faire trois plus trois et aller chercher quelque chose ouais c'est pas déconnant donc voilà pour ce qui est de mes mouvements lors de l'électeur est toujours en place le vexilor là bas est resté sur l'objectif je l'ai reculé un peu pour éviter une projection de ses muren notamment si au cas où il rate sa charge et qu'il fasse pour éviter face à charge je suppose que tu vas courir pour essayer d'en récupérer de récupérer mais si c'est trop court tu peux tu ne profiteras pas vraiment de la charge voilà phase de tir encore c'est la météor toujours on va météorer donc j'ai quand même tenté un météor là entre les deux euros d'accord contre l'aidolon et la tortue ouais donc c'est parti et de l'ont détroit ce sera trois points de l'eau peine à 5 et puis prendre deux points de vie n'aïdolon qui s'était soigné donc il reprend de peu et sur la tortue 2 aussi reprend de la tortue lorsqu'il a perdu 5 lévis il en reste 11 waouh très bien phase de tir terminée je vais passer à la phase de charge je vais tout de suite commencer par mon griff charger allez mon gars fais moi un beau truc 8 ça semble tout à fait suffisant allez les marteaux de justice là c'est le moment est ce qu'ils vont faire quelque chose pendant cette partie allez les gars vous chargez vous chargez bien vous chargez beau 8 ça me semble chargé beau ce qui me permet donc j'espère pouvoir tuer les murelles et les deux muren qui restent avec mais 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 c'est quittor pour pouvoir libérer le le papa prime et taper sur et de long peut-être le tuer pour le plaisir il n'a aucun intérêt bon il ya quand même un intérêt de voilà c'est un plaisir de violence bien je vais tout de suite activer ben je faut que je garde la létalité maximale avec les gars là c'est gars là je vais leur donner plus un pour toucher au début de la phase de combat ici je vais utiliser mon nuage de minuit avec mon aide aux bec à ce tour là tu ne pourras pas me cibler je l'avais oublié on l'avait gardé dans la pochette on l'avait bien oublié celui-là ah eh ben tant pis tu es deux muren en grand chair cette attaque touche à donc du coup deux plus trois plus et les six fonds de charger leurs armes toujours plus une touche en plus donc moi j'ai pris plus en sauvegarde avec trois plus je suis à trois plus dommages quatre blesses câbles et sur un rennes de moins de moins je suis en train plus ni en l'arène des gars 2 et ben ça fait une urène ce que j'ai raté de sauvegarde crac une action c'est costaud ouais on va essayer de mettre une petite ça c'est vraiment l'insolence on va mettre des tata de de river donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre une dans le griff charger non et 3 dans le l'ordre élector rien du tout moi c'était vachement bien alors si le l'ordre élector qui va taper donc ça les quatre attaques 3 plus 3 plus on restait flat 2 1-1 dégâts 2 ça fait deux morts mon champion muren qui va toujours taper dans le programme pour l'insolence en plaisir pour l'insolence de le taper ça je vais faire deux blessures sans rennes une une qui s'est passé un dégâts voilà tout va bien la gueule non et des trois deux que une touche blesse parole parce que je suis fouetane une sans rennes tout va bien voilà ok c'est parti donc le prime le prime qui en a marre voilà donc cette attaque 3 plus c'est pas croyable il en a marre mais bon non mais il est fatigué mais il secoue galmaraz oui une partie est très fatigué à cela je prends 3 pv il n'est pas si c'est très bon je le tuerai autrement c'est pas comme dans une autre une autre jour ok il me reste donc mon griff charger j'utilise mon triomphe plus 1 à la blesse sur le griff charger c'est parti donc c'est à tout d'abord ces quatre attaques 3 plus 3 plus qui raté bon c'est pas vraiment dégâts dégâts de deux morts donc ça fait trois plus de plus ok voilà je suis dégoûté de m'aider alors là du coup fin de la phase de combat comme la phase de combat du coup tu as tu pouvais marquer on va compter tu as 2,2,4 et 3,7 et du coup moi j'ai 5 et 2,7 et 1,8 ici je suis dégoûté ouais du coup je vais du coup je vais garder cet objectif là j'aurais pu bien m'en sortir mais mais non je vais garder cet objectif là du coup tu vas marquer un point et du coup tu n'avais pas de tactique à faire du coup ça a marqué un point du coup tu étais à 13 tu vas passer à 14 ouais et du coup on va passer au dernier tour idonate qui va être super rapide on est parti tour 5 idonate mon temps va être assez rapide parce que j'ai pas d'intérêt à tuer quoi que ce soit et je tiens déjà cet objectif là donc les gens je n'ai aucun moyen de venir reprendre celui-là à franche donc ce que je vais faire c'est je vais prendre la tactique de bataille pour faire courir trois unités cette manière j'ai trois petites figurines bien isolées là bas qui vont faire ça toutes les trois et je vais aller prendre les décors donc je vais lui va aller rentrer pour aller là dedans l'aïdolong va venir capturer cette forêt là et les trois vont se regrouper dans la forêt pour capturer ici donc je tiendrai trois décors pour faire ma grande stratégie et donc ensuite je vais tenir ce décor là en désengageant à l'ensemble de mes unités il le reste que je tue des figurines chez franck ou pas ne changera rien de manière générale et donc on va s'arrêter là dessus et moi j'ai marqué je vais faire un tour avec deux points et un point donc un tour à trois points parce que voilà je marque un seul point aussi sur les primaires voilà ce qui est bien résumé ma foi est un 19 à 3 ça fait 22 à 12 en score finale à 13 22 à 13 en score finale bah bravo merci beaucoup franck c'était super beaucoup apprécié ouais c'était très cool et puis on reparle de ça pour le pour débrief et nous voici pour le débriefing titi je te remercie pour cette partie ouais merci à toi c'était super forte en enseignement j'apprends à chaque nouvelle partie et là bas j'ai appris dans le dur donc on est sur un 22 à 13 moi je suis content alors c'est 22 pour toi évidemment je suis content du résultat je pensais me prendre un vrai cul j'en suis pris un mais c'est un petit cul voilà c'est un cul il est bien et bien on l'est donc voilà bon j'ai fait pas mal d'erreurs du fait de premièrement déjà de la méconnaissance de la liste c'était ma première partie en stand cast et pas dans la liste que je voulais mieux que je m'étais imaginé j'ai là j'ai joué sacro saint c'était aussi pour essayer parce qu'on les voit quasiment jamais sur table moi c'est un peu un au revoir à la vie de voilà voilà l'ancien bt c'est pour évoluer on évolue on grandit c'est ça et aussi pas mal d'erreurs de à part de placement là je me suis rendu compte de il ya plein de choses plein de tricks que que j'aurais pu faire que je n'ai pas fait manque de lecture sur la table ça va venir petit à petit mais voilà donc c'est bas si tu peux avoir une analyse de la part ouais c'est très sympa des gens s'est mis d'accord ensemble pour jouer des listes qui était comme je pense plutôt équilibré ça allait peut-être un petit avantage que tes données du fait qu'il y ait plus de mécanismes v3 avec le monstre la torture etc qui m'a porté qui m'ont permis d'être beaucoup plus je dirais en détente sur le côté tactique de bataille moi j'ai pas eu trop de difficultés à chaque tour à choisir peut-être dès le tour 3 on a commencé à pas mal converger même tous les deux en se disant qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire ça c'est l'absence de monstres oui ouais mais ce qui était vraiment cool c'est cet équivalent en sens où du coup les stormcast avec leur résistance ont quand même appuyé sur le côté un peu faiblard en blessure mortelle des idonets ce qui a du coup équivré pas mal les combats on a vu que j'ai eu beaucoup de mal à sortir certaines choses il y avait des le prime était complètement ingérable pour moi qui l'a fait une entrée fracassante dans le dans le game on a des tours qui était plutôt alterné on sait j'ai quand même pris un envol scoring assez vite sur le double tour qui m'a amené un peu à distance raisonnable finalement j'avais plus trop de risques derrière j'ai fait une belle erreur sur le prime où toi tu es bien revenu dedans avec la charge à 12 automatique qui t'a permis vraiment de neutraliser toute mon armée juste avec une seule figurine ça c'était hyper sympa et puis on a vu ouais ma difficulté à gérer certaines unités et que finalement bah à la fin il te reste quasiment le même nombre d'unités que moi on sait quand même que beaucoup de dégâts et c'est surtout mon avance aux primaires et le scénario a beaucoup nous a pas aidé aussi parce que du coup on a beaucoup de mal à marquer des points en fin de partie et du coup ça s'est beaucoup joué aux tactiques de bataille etc et toi tu as des difficultés là dessus pas moi et du coup bah l'écart s'est maintenu on va dire par rapport à ce qu'on avait pris mais voilà donc en tout cas c'était très cool moi j'ai beaucoup aimé merci beaucoup pour l'accueil et tout c'était hyper bien plaisir de te recevoir ouais et puis pourquoi pas une revanche avec des listes plus orientés v3 20 mois puis voir ce que donne l'idonet en milieu vraiment un peu plus poussé à niveau compétition parce qu'on a on a vu un petit aperçu mais l'objectif l'objectif là les autres stormcast sont dans la forge là à côté je pense que carrément d'entrer en débrouille de dragon voilà c'est ça il ya du dragon de divers types qui vont qui se prépare donc j'espère très bientôt pouvoir réaffronter des idonets dans une forme plus plus énervé plus v3 voilà plus v3 en tout cas c'était très cool j'espère que les idonets t'ont plu pour la première fois c'est la première fois que je les vois alors déjà super barmé très bien peintes c'est pas du tout moi donc mais c'est un peu bravo au peintre avec un x et un s mais et enfin même c'est une très belle armée à voir sur à avoir sur table je pense je pense que ce soit une armée de débutants ouais c'est un peu c'est pas forcément en v3 c'est un peu plus compliqué il ya beaucoup de ya beaucoup mécanismes avec il faut vraiment bien maîtriser son bt déjà je crois il ya beaucoup de règles mais on a vu la fiabilité assez assez incroyable dans l'armée ça quand on veut faire quelque chose on veut tuer une unité très très peu de chance que ça a raté malheureusement l'adversaire pas faire grand chose et puis on a vu tout ce côté contrôle avec l'empêché le tir le maîtrise du tir même si on n'est pas sur une grosse méta tire c'est assez violent mais on voit que c'est déjà avec un bt v2 ils ont des mécanismes qui peuvent être sur la durée même avec un changement de métal j'ai pas envie qu'ils changent le bouquin le bouquin est hyper sympa à jouer plein de mécanismes hyper cool et puis on reverra peut-être reviendra avec d'autres unités d'autres choses il ya plein de choses qu'on n'a pas vu notamment les deux longs corps à corps qu'un unité magnifique que je vous sortirai peut-être la prochaine fois donc franchement avec plaisir ça va être trop bien ah super pas très bien le rendez vous est pris ouais merci à tous merci à toi merci d'être venu c'est quand tu veux c'est un vrai plaisir j'espère que ça vous a plu avant de se quitter comme d'habitude le pouce le partage le commentaire n'oubliez pas le tipeee ça nous aide à développer la chaîne ainsi que de passer par les liens d'affiliation de nos partenaires Crank Wargame encore une fois pour ce superbe tapis de forêt là on était un peu plus champêtre enfin pas champêtre forestier du coup et c'était très agréable j'avais encore plus ce tapis je l'avais pas encore sorti donc je l'avais hyper bien été c'est clair parfait exprès vraiment et notre nouveau partenaire Miami place qui vous permettra d'avoir des figurines Game Workshop des dragons peut-être un jour enfin pas tout de suite on ne sait pas c'est en descendant on verra mais voilà des dragons pour Noël et à un moindre coût puisque vous avez moins 20% sur l'ensemble des produits donc voilà donc je te remercie à nouveau Titi ouais merci merci beaucoup je te dis à très bientôt à très vite très vite et à vous je vous dis ciao les seigneurs de guerre ciao les seigneurs de guerre